Yo le bone, annyeong, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la chambre des secrets Alors non, ce n'est pas vraiment une chambre des secrets, on va dire que c'est la réserve cachée de Soul Treats Je ne sais pas si vous le savez, mais moi et Toged, eh bien on a ouvert un site internet qui s'appelle Soul Treats Que vous pouvez voir juste ici, qui vend des snacks coréens sous forme de box Donc vous avez énormément de box différentes, des épicés, des box au miel, des box au chocolat Et vraiment, il y en a pour tous les goûts Et aujourd'hui dans cette réserve remplie de snacks, remplie de ramen, je vais tester devant vous des snacks coréens On est parti, il va y avoir environ 5-6 snacks différents Voilà en gros ce qu'on va bouffer aujourd'hui Alors on a des choses un peu à la banane, à la fraise, des topokis, du thé vert On va goûter tout ça ensemble La première chose que l'on va goûter, les peperos au thé vert Les peperos qui sont le snack le plus connu en Corée, on va tester ça tout de suite On ouvre ça Oh, oui c'est dur Oh, c'est trop mignon, regardez Alors en fait, c'est à l'intérieur qu'il y a le thé vert, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra Mais juste à l'intérieur, le thé vert Et en fait, l'extérieur, c'est juste le bâtonnet classique, on va dire, de peperos Comme de Mikado, vous connaissez On va goûter ça Hum, franchement, c'est bon Moi qui ne suis pas de thé vert Le goût n'est pas hyper prononcé C'est vraiment sympa à goûter La texture est nickel Parfait Ce sont des peperos Il existe une variété exceptionnelle de peperos Alors il y a les original au chocolat Vous avez le chocolat noir Vous avez également aux oreos Vous avez également des skinny Vous avez des double dip Enfin, énormément de peperos En tout cas, celui-là au thé vert Il est bien sympa On continue cette fois avec un petit snack chocolat Ça s'appelle Choco Tinchok On va voir ce que ça donne Ouh, regardez Je vais vous en sortir un Donc c'est assez classique Ce sont des petites céréales au chocolat On goûte ça Franchement, c'est bon Le goût au chocolat est assez prononcé La texture est un tout petit peu crispy Mais assez mou Et là, je suis sûr devant cette vidéo Que vous allez commencer à aller chercher Quelques choses à manger Parce que vous vous dites Que cette vidéo va durer un long moment Alors, si je devais mettre des notes Je dirais un petit 7 sur 10 Pour le peperos au green tea Parce que bon Je ne suis pas très fan des peperos Celui-là, je lui mettrais un petit 8 sur 10 Après le chocolat On va passer à la fraise Avec des petits kancho Regardez, c'est tout mignon Regardez ça Wouah Avec des petites fraises Allez, on ouvre ça Alors, comme d'habitude à la coréenne Toujours plein de paquets à l'intérieur Vous avez un carton Vous avez du plastique On ouvre ça Wouah Regardez, c'est tout mignon Une petite boule Ça sent la fraise Ça sent la fraise Allez, on goûte ça Hum Vraiment bon Alors, à l'intérieur, c'est blanc Bah, c'est pas rose C'est pas rouge Mais Très, très bon Très, très bon J'en goûte un deuxième Franchement, celui-là Un petit 8,5 Vraiment bon Vraiment bon Alors, franchement Celui-là, c'est l'un des meilleurs Je pourrais terminer le paquet très rapidement Allez, on passe sur un autre snack On continue dans les fruits Et j'adore les fruits Moi, voilà J'adore tous les snacks aux fruits Et aujourd'hui, on va parler de Bananakik Bananakik qui est pour moi L'un des snacks que je préfère Beaucoup mangé par les bébés coréens Les parents coréens Adorent donner ça à leurs petits-enfants Et vous allez voir Alors, le paquet est énorme Il fait à peu près la taille de ma tête Il est juste délicieux On ouvre ça Wouah Ok, j'y arrive Wouah Oh, ça sent la banane Ouh, ça sent le chimique Regardez ça Il y a de la banane Vous le sentez ? Est-ce que vous le sentez ? Est-ce que vous le sentez ? Ça sent la banane Mais alors, d'une force Et attendez Regardez la taille du truc Regardez-moi cette taille C'est énorme C'est énorme Est-ce que vous avez vu la taille du truc quand même ? Ça fait la taille de mon doigt Alors, celui-là est très crispy Beaucoup d'air à l'intérieur Mais en tout cas Moi, c'est mon favori J'adore les Bananas Kick Au niveau du goût C'est magique C'est chimique Mais c'est magique C'est vraiment délicieux Et quand je commence les Bananas Kick Le paquet, il passe direct Mais regardez-moi la taille du truc quand même Regardez Je mets un doigt en comparaison Regardez la taille du truc C'est énorme C'est juste énorme Alors, celui-là C'est un gros 9 sur 10 Allez, il nous en reste 2 On va passer encore à un petit bonbon Et celui-là, il me fait vraiment bien marrer Pourquoi ? Parce que c'est un bonbon en forme de pied Voilà, c'est une sucette en forme de pied J'espère qu'elle n'a pas l'odeur en tout cas Et celui-là est au goût cola Voilà, donc Chick-cha Cola mat On va ouvrir ça On va voir ce que ça donne Wow, regardez-moi ça Regardez-moi cette sucette Alors, bien sûr, il ne va pas faire mon focus Alors, sucette en forme de pied Goût cola Attention, c'est la première fois de ma vie Et que je vais manger des pieds Alors, un tout petit goût cola C'est vraiment pas très prononcé Mais c'est bon C'est classique Mais c'est très bon Voilà J'ai mangé pour la première fois de ma vie Des pieds Alors, ça n'en a pas l'odeur Mais c'est vachement bon C'est petit C'est mignon C'est coréen Voilà, je terminerai ça dans un instant Parce que celui-là, je vais vraiment le terminer Avec tous les autres J'ai ouvert tous les paquets Mais tout va être mangé aujourd'hui ou demain Je sens que je vais prendre 5 kilos Juste avec cette vidéo Le dernier snack coréen Qui va arriver dans cette vidéo Eh bien, ce n'est rien d'autre que Les topokis Les topokis qui sont à la base de la pâte de riz Mis dans une sauce épicée Eh bien, ils en font des snacks en Corée Et je peux vous dire que ça pique un peu dans la bouche Alors, juste l'odeur Bon, ça n'a pas d'odeur particulière en fait Ça ne sent pas l'épicé Non, franchement, pas d'odeur particulière On va en prendre un Regardez-moi la chose Est-ce que ce n'est pas magnifique C'est rouge Là, c'est gros C'est très très dur Pour l'instant, ce n'est pas épicé Ah si Là, ça commence à piquer un peu Mais vraiment un petit peu Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude de manger de plus en plus épicé Ah si, ça rache quand même un peu la gueule Ah si, là, je le sens au fond de la gorge Ça commence à piquer un peu, mamie On en mange un deuxième pour être sûr C'est vraiment un snack assez dur Le goût épicé arrive vraiment à la fin fin Quand vous avez vraiment tout mangé C'est là où ça vous pique un peu la gorge Pour ce topokis snack, je dirais un petit 7 sur 10 C'est vraiment pas mes préférés Mais je suis sûr que vous apprécierez Voilà, on a découvert quelques snacks coréens Franchement, je les aime tous Même si, voilà, le topokis est un peu spécial Mais j'adore les snacks coréens Si vous en voulez, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site SoulTreat.com Vous verrez, les frais de livraison sont gratuits Il y a plein de box différentes Moi, en tout cas, avec cette vidéo, je pense avoir pris 4-5 kilos Parce qu'il faut que je termine tous les paquets Et ça, je pense que ça va me prendre deux jours Ah, ça pique encore Ah Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre Bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire Je ferai une session numéro 2 Une session numéro 3 Pour les dégustations de snacks coréens N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu A laisser un commentaire Et à vous abonner à ma chaîne Si vous aimez mes vidéos Demain, je vais enfin faire ma première vidéo en extérieur Je vous présenterai mon quartier Qui est Sincheon Alors, je le filme demain Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir Peut-être la semaine prochaine Le temps de monter la vidéo Mais en tout cas, on va enfin sortir de cette chambre Merci à tous Je vous souhaite un excellent week-end Mais demain, il y aura une autre vidéo Nehitashimadnayang Annyeong